bonsoir bienvenue sur ce tutoriel d'intégration de la librairie api jsa avec web dev en effet permet d'uploader des fichiers sans avoir à recharger les pages web et tout donc ça fonctionne vraiment de façon synchrone et ça offre plusieurs autres fonctionnalités en plus telles que l'upload par google drive instagram etc l'upload directement depuis la caméra ou même prendre une vidéo directement ce projet n'étant pas n'est pas pour but d'expliquer vraiment le fonctionnement depuis je ne vais pas trop m'attarder sur comment fonctionne puis même dans le fond je ne vais pas commencer depuis le début je vais commencer déjà par un projet qui servira d'exemple que j'ai fait et dont je vais d'ailleurs laissé le lien de téléchargement en description de la vidéo donc un pic pour fonctionner à deux librairies la première librairie est une librairie css et la seconde est une librairie js comme vous pouvez le voir là vous n'avez pas besoin d'utiliser le lien parce que faut courir vouloir faire tourner votre site ou votre application dans un environnement l'âme dans un environnement local vous pouvez donc ouvrir ses liens et télécharger directement la librairie en nous allons maintenant passer à l'intégration d'un web dev qui est relativement simple aussi nous allons commencer par un exemple rapide que je vous montre un peu comment fonctionne un pic et comment on va l'utiliser en fait donc là j'ai un bouton open upload qui veut juste dire à ouvrir mon champ d'upload je suppose que dans vos projets ça sera peut-être une pop-up qui va l'ouvrir bon là je l'ouvre ici directement donc lorsque je clique sur le bouton vous voyez que la zone d'upload des fichiers apparaissent ne faites pas attention avec à ce test on va l'enlever bien sûr donc là je peux tout de suite choisir un fichier depuis mon ordinateur je peux glisser déposer aussi ça marche exactement de la même façon je peux prendre un fichier depuis la caméra où je peux me faire un screencast pour une vidéo donc là je vais choisir un fichier donc voilà le fichier que j'ai choisi je vais cliquer su uploader puis vous voyez que c'est très rapide parce que bien sûr je suis un local lorsque jour ce dossier vous pouvez voir que le fichier est là et qu'il a été renommé en polo point pnj ce qui veut dire qu'on a la possibilité de bien sûr renommé le fichier une fois applaudi lorsque j'ouvre le fichier vous voyez que c'est exactement le même fichier qu'on a là sans aucune différence donc voilà un peu la puissance tapis et à quel point c'est facile à utiliser on va maintenant passer à comment l'implémenter dans vos projets proprement dit donc voilà le projet web dev que j'écris je l'ai appelé web dev api uploader par défaut vous avez cette page upload qui est la page principale du projet vous verrez une seconde page ne fait pas attention à cette paille cette paille concerne plus comment intégrer api avec web dev directement sans le php j'essaie quelques tentatives mais ça n'a pas encore marché comme je veux mais je vais continuer et dans une version 2 de la vidéo je vais normalement à vous montrer comment intégrer api avec web dev entièrement sans avoir à passer par du php donc voilà j'ai ma page upload là j'ai une fonction uploader l'aude cette fonction c'est la fonction que j'appelle derrière ce bouton cette fonction prendre deux paramètres elle prend le nom du fichier elle prend le nom du fichier sans s tank sans extension parce que l'extension à conserver après l'applaud du fichier donc elle prend juste le nom du fichier sans extension et sans les chemins possibles du dossier tout le second paramètre c'est le nom de la fonction que vous aimeriez appeler après que l'upload est marché parce que vous verrez ici par exemple que lorsque j'upload on ne peut que on ne peut rien faire en fait c'est juste là bon ça ne part pas donc ce second paramètre va vous permettre de définir une action telle que fermer votre fenêtre pour peu par exemple qui vous a permis d'appeler papi à l'aplode depuis donc je vais expliquer brièvement comment fonctionne cette fonction mais bien avant cela je vais je vais vous donner aussi les prix retenir donc les prérequis en gros on en a quatre je vais me rendre dans le dossier web du projet puis il ya un dossier ici libraries c'est ce dossier qu'il vous faudra copier et coller dans votre projet à la racine du dossier web de votre projet dedans vous verrez un dossier css qui contient le fichier css topi et script qui contient le fichier gs topi donc en gros vous copiez juste ce dossier à la racine de du dossier web de votre projet vous verrez un fichier my uploader point php c'est juste un petit script pour réaliser l'upload en php vous n'avez pas à vous occuper de cela tout est fait mais vous pouvez toujours l'ouvrir pour leur compte et si vous en avez envie même si vous n'en avez pas particulièrement besoin sinon voilà un peu le contenu du fichier php ici en gros pour l'expliquer on récupère le fichier qui a été uploadé on le sauvegarde dans le chemin temporaire de php ici c'est le nom du fichier qu'on a envoyé je veux vous expliquer tout à l'heure comment on envoie le nom du fichier on récupère ce nom puis ensuite on crée le nouveau fichier à partir du nom de base du fichier plus le nom du fichier qu'on a créé qu'on a envoyé pardon plus l'extension et ensuite on déplace le fichier du dossier temporaire php vers le dossier applaudi de files le dossier applaudi de files vous le verrez ici c'est aussi le dernier prérequis parce que c'est là où on va en fait sans regarder nos fichiers qui ont été applaudés vous pouvez modifier de ce php ou changer le nom du dossier ici même voilà un peu n'en n'avait pas besoin en gros vous copiez juste le dossier applaudi de files le dossier libraries et le fichier php à la racine de votre dossier web je ferme le php donc voilà un peu les prérequis les quatre prérequis quand il dit quatre je compte le fichier css et script de api même si en fait on peut juste considérer le dossier libraries le dossier applaudi de files et le fichier php maintenant dans la page où vous allez vouloir réaliser l'upload de votre fichier cette partie est très importante vous devez référence si vous devez référencer pardon les scripts d'appui les scripts css et gs depuis c'est pourquoi je conseille d'ailleurs de faire une pop-up dans vos projets ou de faire un modèle de page qui a une pop-up comme ça vous n'aurez pas référencer sa script là dans toutes les pages vous aurez besoin d'applaudir des fichiers donc vous ouvrez la description de la page vous allez dans pardon détails puis vous verrez ici le fichier à référencer là moi je l'ai ajouté comme ça vous prenez juste le chemin de votre fichier là que vous pouvez ajouter où vous pouvez faire le plus pour choisir pareil pour le fichier css donc vous devez vous assurer d'avoir ces deux références là c'est bon ça ne marchera pas ça ne marchera pas bien sûr ensuite on peut passer au vif du sujet dans notre fonction uploader load je vais expliquer brièvement les petites possibilités rapides que vous avez en gros je ne vous conseille pas de toucher ces options bon vous pouvez vous orienter vers la documentation pour en savoir plus mais cette option vous permet de gérer l'autre lot de plusieurs fichiers parce que un piger vous permet d'applauder plusieurs fichiers à la fois je l'aime bien force par défaut donc ça sera juste un fichier l'auto procède veut dire que lorsque l'utilisateur choisi le fichier le fichier directement uploader les utilisateurs n'a pas à cliquer sur le montant upload dans un pic pour valider le plus du fichier le début que je ne vous conseille pas de l'activer c'est juste en effet de développement ici c'est la taille maximale un mégabit non un kilobit pardon un kilo acte et si vous faites le calcul vous verrez que ça ça devrait faire un méga environ j'avais mis 5 ici pour permettre le plan du fichier que j'ai étudié un exemple parce que c'est un fichier de 3,7 méga donc vous pouvez l'augmenter à votre condition ici c'est pour définir le nom maximum de fichiers à uploader dans cette option et là on multiple uploads et a true ici c'est le nom minimum de fichiers nul c'est pour forcer en fait ça pour dire qu'on aura toujours au moins un fichier ici c'est pour définir les types de fichiers que vous permettez à l'utilisateur d'uploader vous pouvez afficher ajouter lui un p4 autres surtout si vous voulez utiliser l'option screencast depuis c'est à dire à faire une vidéo une capture vidéo de l'écran de l'utilisateur le méta voilà ce sont les options supplémentaires on envoie en fait si vous rappelez eh bien c'est ici qu'on envoie le label au fichier php donc en gros j'ai déclaré un méta label qui me permet de prendre le nom qu'on aura défini en webdev que RP va envoyer au fichier php concernant les autres options je veux vous recommander de ne pas les toucher ici c'est pour référencer votre fichier php au cas où vous avez changé le chemin de votre fichier vous pouvez toujours changer la référence ici ici c'est le c'est le nom du champ du fichier qui sera applaudée ça aide toujours côté fichier php donc je ne vous recommande pas de toucher ça aussi donc la dernière partie de cette fonction uploader l'autre c'est la partie qui vous permet de d'exécuter une action lorsque l'applaudant était réalisé avec succès ou lorsque l'applaudant échoué ici vous verrez que l'ancé l'applaudant échoué j'ai créé une faute petite fonction ici my toast qui ne fait que faire un toast en fait dans cette fonction gros ne fait que dire bon voilà un affiché un toast en disant plot filles faut que vous pouvez changer sa votre guise bien sûr du moment que c'est une fonction navigateur ici vous verrez cette fonction after uploading qui est aussi une fonction navigateur c'est là où tout se passe en fait ici vous verrez que le premier paramètre c'est responsable dit la belle qui en fait le nom du fichier qui sera renvoyé le nom du fichier stocké sur le serveur qui vous sera renvoyé c'est à dire le nom de ce fichier polo ou un png ici ensuite à ouvrir et fonction même qui n'est rien d'autre que le paramètre fonction même qu'on avait passé là on utilise ensuite le paramètre fonction même ici que j'ai appelé est ce que vous dire à la fonction exécuté j'avais passé ok au début si vous vous rappelez donc en gros ici j'ai fait juste un switch en disant voilà si on reçoit ok alors on fait un info c'est cool c'est pour vous donner c'est toujours pour vous donner plus de souplesse lorsque vous appellerez cette fonction faut que vous puissiez exécuter une action sans avoir à retoucher ce fichier ainsi de suite donc en gros voilà un peu comment ça fonctionne avec un puis ici j'ai créé cette fonction upload reset qui permet de réinitialiser le champ d'upload ce n'est qu'une fonction navigateur donc en gros voilà un peu vous n'avez besoin que d'un bouton ou de quelque chose qui déclenche l'upload et le champ de l'upload c'est une ztr c'est à dire c'est juste un champ de un champ de test normal c'est juste un champ de test normal un dernier paramètre que j'avais oublié dans la fonction uploader l'autre vous pouvez spécifier la taille de la zone de l'upload c'est pas parce que ici dans cette pierre fait 600 x 600 que vous aurez forcément les 600 x 600 vous pouvez préciser moins ou plus mais lorsque c'est plus je vous conseille de mettre la taille en conséquence en fait sinon un pivot automatiquement générer une scroll bar parce que la taille est plus que ce que vous lui avez donné ici en fait donc en gros c'est juste ça vous avez juste une ztr ce qui rapide totalement compatible avec n'importe quelle version de web dev vous pouvez même l'utiliser web dev 19 ça marchera ça n'aura vraiment aucune contrainte spécifique avec les versions web dev récentes je vais encore faire un dernier test pour vous montrer concernant la fonction upload reset vous n'avez qu'à vider la ztr vous pouvez juste dire que ztr puis uploader est égal à chaîne vide simplement maintenant un dernier détail au niveau de la ztr vous devez ajouter dans les paramètres avancé cette classe un puis uploader c'est très important sinon ça ne marchera pas aussi parce que vous verrez que c'est cette classe qui est référencé ici c'est comme ça que un fils c'est là où il doit se charger en fait donc en gros voilà un peu appui pour résumer les prérequis c'est le dossier plus lundi de fans le dossier plus lundi de fans mais le dossier libraries et le fichier php ça implique que vous devez utiliser votre point page sur votre serveur et par ii s pour que vous ayez au moins du php installé sur votre serveur demain je vais faire un tutoriel qui va vous permettre de gérer l'applode entièrement avec web dev sans avoir à passer par de php mais voilà un peu ensuite dans votre page ou dans votre pop up vous devez marquer la référence faire les librairies depuis dans les détails ici référence javascript et css puis dans la ztr que vous allez placer qui va permettre d'héberger un petit vous devez acheter cette classe pour référencer là où un petit va se charger en fait ensuite vous devez bien les bien sûr importe et les fonctions uploader l'eau d'after upload et my toast si vous voulez si vous ne voulez pas importe et my toast vous n'avez qu'à supprimer cette ligne ou changer par changer sa part votre propre fonction pour pouvoir effectuer l'option lorsque le transfert de fichiers a échoué donc voilà un peu en gros je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à demain pour le tutoriel qui ne dépend pas de php